Globalement, on peut dire que c'est une belle journée. On est quand même dans un environnement qui s'annonçait extrêmement délicat, compte notamment de la situation sanitaire. Le public a été filé le rendez-vous. Les échanges ont été nourris, les conférences ont pratiquement toutes fait le plein. Et la Bourserie va très bien fonctionner, puisqu'on est à 25 556 livres, parce que nous, on est très précis. Je viens toutes les années, parce que je suis grand amateur de livres. Je les échange, je les revends, etc. Et en plus, cette année particulièrement, puisque Christophe Gava, un écrivain, dédicacait une de ses œuvres. C'est un policier qui a travaillé très longtemps avec mon fils à Annecy. Donc, ça a fait l'occasion de le rencontrer. Je suis venu présenter un livre qui s'appelle « Lettres aux arbres », qui est un recueil des lettres que j'ai écrites aux arbres depuis quelques années, que je traverse la France à pied. L'arbre, c'est celui qui balise les chemins. Et quand on est un promeneur solitaire comme moi, c'est un compagnon irremplaçable. Je suis souvent venu comme visiteur, mais être là, en compagnie de tous ces auteurs, c'est un grand plaisir, un grand honneur. C'est la première fois que je viens à Livres en marche, et je trouve que l'ambiance, effectivement, est tout à fait agréable. On est fort bien accueillis, ce qui est toujours plaisant. Mais j'étais impressionné par la foule dans la partie Livres d'occasion. Et je trouvais que le fonctionnement entre Livres d'occasion et la partie Salon du livre fonctionne bien. Les gens circulent entre l'un et l'autre. Ils ont un cabas plein de Livres d'occasion, et néanmoins, ils vont acheter des livres neufs et discuter avec les écrivains présents. C'est une formule qui marche très très bien. Ça fait à peu près une quinzaine d'années que je viens sur le Salon Livres en marche pour trouver des livres pour mes enfants, pour mes amis. De temps en temps, je vais aussi aux conférences. J'ai trouvé un plac à bas pour moi, pour offrir, pour mes enfants. On cherche aussi des collections particulières, mais là, pour l'instant, on n'a encore pas trouvé. Donc, on tourne. L'aspect, j'achète beaucoup de livres d'occasion, donc je trouve que c'est très bien de venir les acheter sur place. J'ai été extrêmement surprise par l'affluence. C'est-à-dire que je suis venue ce matin à 10h, et il y avait une heure de queue avant de rentrer. Donc, j'ai fait demi-tour, et je suis revenue à midi et demi, et c'est parfait, il n'y a plus personne. Je dois avoir 3-4 kilos, et je ne regrette qu'une chose, c'est que j'ai pris un sac beaucoup trop petit. Donc là, je commence à avoir mal aux bras, force de porter. Mais oui, oui, bien sûr. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choix dans tous les rayons, en fait. Eh bien, ce dimanche, ça s'annonce sous les meilleurs auspices. Pour le moment, la météo tient, ce qui est formidable. Il y a encore de très, très belles conférences. Au niveau de la Bourse aux livres, il nous reste à peu près 60% du stock disponible, donc toujours avec un très, très grand choix. Et donc, le festival ouvre ce dimanche à 9h30 jusqu'à 18h. Donc, de belles rencontres à faire et de beaux achats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada